Le secteur énergétique de la République démocratique du Congo a reçu un coup de pouce bien nécessaire. Le barrage hydroélectrique de Bousanga a été construit par la société hydroélectrique sino-congolaise Siko Hydro au Katanga dans le sud-est du pays avec un investissement de 660 millions de dollars. Cette province est le centre de l'industrie du cuivre et du cobalt de la RDC mais elle ne reçoit que la moitié environ de l'électricité dont elle a besoin du réseau national. « Notre production annuelle est censée être de 250 000 tonnes de cuivre. Nous avons donc dû diviser le projet en deux phases en raison du déficit électrique. Nous produisons 125 000 tonnes par an depuis 2013. Mais à partir de l'année prochaine, nous produirons 250 000 tonnes de cuivre grâce à l'électricité du barrage de Bousanga. » Les travaux sur le barrage de 240 MW ont commencé en 2017. Le projet fait partie d'un accord de 6 milliards de dollars que l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a signé avec des entreprises chinoises en 2007. Les entreprises chinoises sont engagées pour construire des infrastructures telles que des routes, des voies ferrées et des barrages en échange de minéraux. « Après le contrat de concession de production, la société Siko Hydro va exploiter cette centrale pour 30 ans. » Le barrage devrait entraîner une augmentation de la production de cuivre et de cobalt. « Au départ, nous devions commencer à produire 250 000 tonnes de cuivre cathodiques. Mais malheureusement, suite à l'insuffisance de l'énergie électrique, nous étions obligés de céder le projet en deux phases. La première phase pour produire 125 000 tonnes de cuivre contenues, ce qui a commencé en 2013. » Plus tôt cette année, le président de la RDC, Félix Chisekedi, a ordonné une révision des contrats miniers que son prédécesseur a signé avec la Chine et d'autres sociétés étrangères. Cette décision pourrait affecter les entreprises comme Siko Hydro. Plus de 70% du cobalt mondial est produit en RDC. Le minerai est utilisé pour fabriquer des batteries rechargeables pour téléphones, ordinateurs portables et voitures électriques. La Chine possède la plus grande raffinerie de cobalt au monde.